Le syndrome de l'essuie-glace, c'est certainement la pathologie la plus connue du maratonien. Dans la catégorie des coureurs amateurs, il y a une grande proportion qui risque d'être confrontée à cette pathologie. Vous vous rappelez certainement, lors d'une compétition à laquelle vous avez participé, vous avez vu quelqu'un au bord de la route qui se tenait la face latérale du genou ou alors qui faisait des étirements. Ça, typiquement, c'est le syndrome de l'essuie-glace. Dans cet épisode, je vais vous parler des causes les plus probables d'apparition du syndrome de l'essuie-glace. De comment le diagnostiquer, de comment le traiter et également comment prévenir son apparition. C'est parti ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être qui je suis. Je m'appelle Hugo, je suis le fondateur du site superhugo.ch qui est destiné aux athlètes qui souhaitent se dépasser. A travers des vidéos et des articles de blog, je vais traiter des thématiques qui sont importantes pour l'athlète, comme la préparation, la santé du coureur et également la nutrition. Aujourd'hui, un épisode consacré à la santé du coureur avec le syndrome de l'essuie-glace. Pas besoin de prendre de notes, toutes les informations que je vous donne maintenant, vous les trouverez également sur mon site internet superhugo.ch. Quand on court, les mouvements de la bandelette iliotibiale distale, qu'on voit ici, contre l'épicondyle fémoral latéral, qu'on voit ici, peuvent suffire à irriter ce qu'on appelle le coussinet graisseux. Et c'est cette irritation progressive qui, à terme, peut générer l'apparition des premières douleurs. Le diagnostic, il est assez facile à poser. Une simple pression sur la partie latérale du genou vous donnera déjà une première indication si vous êtes peut-être victime du syndrome de l'essuie-glace. Une visite médicale vous permettra de confirmer le diagnostic. Dans un premier temps, il faut diminuer son volume d'entraînement et éviter de courir en descente. On recommande également d'augmenter les intensités des entraînements et de faire des pauses un peu plus régulièrement pendant votre entraînement en marchant. Il faut également travailler la biomécanique du corps avec l'aide d'un ostéopathe. Vous pouvez également faire des exercices de renforcement comme les squats ou les fentes. Vous pouvez également masquer la bandelette avec l'aide d'un rouleau de massage. Pour moi, une blessure, c'est une conséquence de plusieurs dysfonctionnements. Notre alimentation et notre hygiène de vie influencent beaucoup la survenue des blessures. C'est pourquoi, en règle générale, quand on a des blessures qui sont relativement sérieuses comme le syndrome de l'essuie-glace, je recommande de faire un bilan de notre nutrition pour être certain qu'on donne à notre corps ce dont il a réellement besoin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si la vidéo vous a plu, likez-la et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous trouverez plus d'informations, notamment sur le syndrome de l'essuie-glace, sur mon site internet superhugo.ch. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao !